Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, sommaire 3 jours de deuil national décrété en Somalie. L'attaque au camion piégé du samedi 14 octobre a fait au moins 300 victimes, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Le Burkina Faso a commémoré le 30e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, l'occasion de revenir sur l'héritage de l'ancien président et père de la révolution burkinabé. Et le Cameroun continue de briller en sport après les Lyon victorieuses à la canne féminine de volleyball. Le Camerounais Clovis Kamzonga-Bessolo a remporté ce 15 octobre le Grand Prix cycliste international Chantal Billa. La Somalie confrontée à l'attentat, le plus meurtrier jamais commis sur son sol. L'attaque au camion piégé parpétrée ce samedi 14 octobre a fait au moins 300 victimes, un bilan qui pourrait encore s'alourdir puisque des personnes sont toujours portées disparues. Si l'attaque n'a pas été revendiquée, elle porte la marque du groupe terroriste Al-Shibab. Marcel Faba Maroun. En plus de 20 ans de drame et de guerre civile, l'on croyait avoir vu les pires situations en Somalie. Pas avant cet après-midi du samedi 14 octobre 2017. Un attentat au camion piégé est survenu sur le carrefour PK5, situé dans le district de Odan, un quartier commercial très animé de Mogadiscio avec ses magasins et ses hôtels. L'explosion s'est d'ailleurs produite devant l'hôtel Safari, un établissement populaire qui n'est d'ordinaire pas fréquenté par des responsables gouvernementaux. Le bilan le plus meurtrier jamais commis en Somalie fait état d'au moins 300 pertes en vies humaines et autant de blessés. Si aucun groupe terroriste n'a encore revendiqué cet attentat, le gouvernement somalien l'impute à Al-Shabab. Il s'agissait d'un incident tragique et c'est un signe qu'Al-Shabab continue de cibler des civils innocents. Le peuple somalien a besoin de connaître plus que jamais les plans diaboliques du groupe. Aujourd'hui, il a encore une fois attaqué des civils dans une zone peuplée. Le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Mais déjà, les autorités somaliennes ont pris les devants. Une campagne nationale de dons de sang a été lancée et se poursuit actuellement dans les plus grands hôpitaux de la ville. Le président Mohamed a été l'un des premiers à participer à cette campagne. Aussi, après avoir ordonné le renforcement de la sécurité dans Mogadiscio, il a décrété trois jours de deuil national. Située à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique, la Somalie souffre de troubles sociopolitiques depuis des années. Le groupe Al-Shabaab, créé en 2006 lors de l'intervention militaire éthiopienne, est lié à l'organisation Al-Qaïda. Il a mené plusieurs attaques similaires dans le passé en Somalie et dans les pays voisins. Il continue de fasciner la jeunesse africaine. Thomas Sankara est encore aujourd'hui considéré comme le père de la révolution burkinabée. 30 ans après sa mort, si des interrogations entourent toujours son assassinat, son souvenir et son héritage restent bien vivaces. Reportage d'autres correspondants, Jean-Paul Wadraogo. Le Burkina Faso a commémoré ce dimanche 15 octobre 2017, le 30e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et 12 à 2 ses compagnons d'infortune. Deux ans après que les premières inculpations de cette mort tragique aient été prononcées, les appels à la justice se multiplient et son idéal n'est plus qu'enseigné aux jeunes. 100 ans après, quel bilan faut-il tirer ? Quels sont les enseignements qu'il faut tirer ? Et quel est surtout le combat à mener pour que chacun puisse jouer sa partition pour la postérité et pour l'histoire ? Mais le combat n'est pas que judiciaire, il est aussi politique. Et la société civile maintient à ce niveau la pression. Dans un message qu'elle a adressé ce jour anniversaire à l'ambassadeur de France au Burkina, une coalition d'associations a manifesté son souhait de voir les choses avancer sur le plan international, notamment au sujet de l'identification du corps de Thomas Sankara. Tout doit être mis en œuvre pour trouver des preuves de l'existence du corps du président Thomas Sankara. Par ailleurs, nous avons porté à la connaissance du public qu'il existerait des tomes au sein du Conseil de l'Entente. A notre connaissance, ce jour, aucune action n'a été entreprise pour leur identification. Sankara va triompher parce que c'est le seul qui a suscité l'espoir de tout un pays et de toute l'Afrique et le monde entier. Tout le monde entier veut savoir exactement ce qui est arrivé à Sankara dans ce bâtiment que je vois à côté. Que s'est-il véritablement passé le 15 octobre 1987 ? La réponse pour l'instant reste méconnue, rappelant que plusieurs actes judiciaires ont été commis dans le cadre de ce dossier. 50 auditions ont été tenues au cours de l'année 2017, dont une quinzaine d'inculpations. Au Rwanda, l'élevage porcain est de plus en plus rentable. Une viande qui figure d'ailleurs parmi les plus consommées dans le pays pour améliorer les performances du secteur. Le gouvernement prévoit d'injecter 15,5 millions de dollars, soit 13 milliards de francs hongandais. Reportage de notre corresponde frataine Dakyé Senga. Jean-Claude Chirimoumou pratique l'agriculture et l'élevage d'une façon professionnelle depuis 2009. Il a quitté son emploi pour se consacrer à temps plein à ses activités, notamment l'élevage des porcs. De 5 bêtes en 2009, il possède en moyenne 600 bêtes, avec 200 autres qu'il doit vendre chaque trimestre. Sa ferme se situe dans le secteur de Kadyeyo, district de Jichumbi au nord du Rwanda, à 55 kilomètres de Kigali. Nous faisons le croisement génétique d'une race locale connue sous le nom de Pietre et le Landras que j'ai importé de la Belgique. Le premier est réputé pour sa chère moindre grâce, tandis que le second est très fertile, très grosse, avec une quantité importante de graisse. Le croisement fait une bête à viande très appréciée localement et au niveau mondial. Mais la Belgique est trop loin pour un éleveur moyen comme Jean-Claude qui souhaite développer son élevage. C'est pour cette raison que le ministère rwandais compte injecter 13 milliards de francs rwandais pour améliorer l'industrie porcine, en promouvant des nouvelles technologies de transformation et la vulgarisation de ce type d'élevage dans la population. À part le problème d'infrastructures adaptées à ce type d'élevage au Rwanda, nous avons longuement souffert du problème de mentalité. Par le passé, les Rwandais considéraient le porc comme un animal sauvage, toujours sale et difficile à élever. Mais actuellement, nous remarquons un grand changement et nous avons beaucoup de projets pour l'élevage porcien au Rwanda. Grâce à des projets comme la création d'un grand centre d'insémination artificielle et de recherche porcine, le ministère rwandais de l'agriculture et de ressources animales veut augmenter la production porcine de 20 000 tonnes actuellement à 68 000 tonnes par an au cours des cinq prochaines années. C'est une victoire à domicile pour Clovis Kamzong à Bessolo. Le cycliste camerounais a remporté ce 15 octobre pour le Grand Prix international Chantal Biya. Il termine donc les 575 kilomètres du parcours avec le maillot jaune. Reportage de notre correspondante Viviane Baoukane. L'arrivée du Grand Prix cycliste international Chantal Biya du 15 octobre 2017 au boulevard du 20 mai à Yaoundé au Cameroun a fait résonner l'hymne national du pays. Le coureur camerounais Clovis Kamzong à Bessolo a remporté le maillot jaune tant convoité de ce tournoi. Avec une moyenne générale de 39,52 kilomètres par heure, le maillot jaune de ce 17e Grand Prix cycliste international Chantal Biya a parcouru les 575,3 kilomètres de la compétition en 14 heures 33 minutes 7 secondes. Avec cette performance, il succède au coureur français martial romane au palmarès de l'épreuve camerounaise. Je pense que j'ai gardé le maillot jaune depuis trois états. C'est un maillot que j'ai l'habitude d'aller porter. Je pense que j'étais serein. Je ne m'en founais pas. Je connais les attaques pour aller au bout. J'ai pu gérer les écarts. Puisque ici au boulevard, j'ai pu conserver le maillot jaune. Derrière ce maillot jaune, ce sont les Slovaques qui se sont démarqués dans toutes les autres catégories de la compétition, avec notamment les prix du meilleur grimpeur, du meilleur jeune et du classement à point. L'équipe a bien fonctionné parce que la deuxième étape déjà, on a presque couru en terre du peloton dès le début jusqu'à la fin. Aussi, la quatrième étape, on a bien contrôlé la course ensemble avec les Camerounais jusqu'à la fin et on a même réussi à gagner encore cette dernière étape aussi. La 17e édition de ce grand précycliste Chantal Biya qui s'achève a connu la participation d'une soixantaine de coureurs venus de huit pays d'Afrique et d'Europe. La FIFA, la Fédération internationale de football, a livré son classement mensuel et des nations. Pour la zone Afrique, la Tunisie est la nation la mieux placée devant l'Egypte, le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Nigeria. A noter que c'est sur ce classement que la FIFA va s'appuyer pour répartir les 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. Lors du tirage au sort, le 1er décembre prochain à Moscou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.